Bonjour et bienvenue à ce 24e épisode de Lightroom avec du photoshop dedans ou à la demande de Caroline que j'ai reçu par mail je vais vous montrer comment on fait un pêle-mêle. Vous savez c'est cette assemblage de différentes photos qu'on peut faire pour les grands-mères avec les enfants des petits enfants ou pour les voyages ou pour tout ce qu'on veut. Perso je suis pas trop fan du style mais c'est pas le sujet si vous aimez ça je vais essayer de vous montrer comment on peut faire ça là j'ai créé un petit catalogue avec quelques photos imaginons que je vais faire un pêle-mêle avec ces différentes photos alors si je vais dans la partie impression de Lightroom je vais pouvoir faire des choses mais pas tout là vous avez collection personnalisée donc je vous rappelle quand on fait une collection personnalisée on peut mettre plusieurs photos sur la même page donc je pourrais très bien ici mettre des photos comme ceci comme ça d'accord et puis je peux ensuite choisir est-ce qu'il y a une bordure sur la photo est-ce qu'il y a une couleur là je peux faire différents choix mais le problème principal de tout ça c'est que je peux absolument pas tourner les choses donc je vais pouvoir les tourner à 90 degrés comme ça faire pivoter la cellule mais je vais pas pouvoir les tourner je dirais de 30 degrés de 10 degrés là c'est pas possible donc si votre pêle-mêle est je dirais qu'avec des photos qui sont soit à l'horizontale soit la verticale on peut tout à fait faire ça avec Lightroom directement c'est assez facile là par exemple voyez si je veux que celle là elle soit en premier je fais clic droit je fais en avant plan voilà elle passe devant là je peux faire une bordure plus petite de photo je peux choisir une couleur interne différente mais ça sera pour tout ça sera pour toute la photo pour tout le pêle-mêle ça sera pas photo par photo donc on n'a pas trop de latitude pour faire ça alors comment faire maintenant si on veut pouvoir tourner les photos ou ainsi de suite il faut passer dans photoshop alors il ya des logiciels dédiés mais je ne connais pas donc on va dire que vous avez l'abonnement photo d'adobe avec Lightroom et photoshop donc autant s'en servir on va voir comment on peut faire ça avec photoshop alors la solution numéro un c'est que vous prenez les différentes photos que vous voulez mettre dans votre pêle-mêle d'accord je vais toutes les prendre et là je vais faire simplement clic droit et je vais faire modifier dans et là j'ai ouvrir en tant que calque dans photoshop on va le faire juste pour rigoler normalement on devrait accoucher d'un monstre parce qu'en fait il va prendre toutes les photos il va les charger en tant que calque ça va faire quelque chose d'énorme alors je vais on va lancer puis on va attendre que ça se termine et on va voir ce qui se passe alors nous voilà un peu plus tôt de prévu puisque ça n'a pas marché parce qu'il y avait trop d'image c'est juste pas possible alors je vais en prendre juste une dizaine et on va voir un peu ce qu'on peut faire avec une dizaine d'image d'accord donc je sais pas je vais prendre les dix premières allez on va prendre ça ça doit faire ça fait 11 et je fais modifier dans ouvrir en tant que calque dans photoshop donc la photoshop va s'ouvrir je vais avoir un message d'abord qui me parle de caméra raw puisque tout ça c'est des raw photoshop va s'ouvrir et va m'intégrer chaque image d'accord dans un seul fichier en tant que différents calques alors il faut être faut savoir de quoi on parle quand on parle de calque si vous connaissez pas la notion des calques ça va être un peu compliqué mais c'est un peu comme une feuille de calque où on aurait fait un dessin et on superpose des feuilles de calque c'est exactement ça alors le point c'est qu'on voit ici on a un fichier qui commence à grossir pas mal un 602 mégas on va obtenir quelque chose d'un giga à la fin parce que tout ça c'est des photos en haute résolution alors je dirais ça va dépendre de la puissance de votre machine de la mémoire du disque dur moi ma machine supporte centre problème des fichiers d'un ou deux gigas à l'intérieur de photoshop mais il y en a d'autres ça risque d'être un peu plus compliqué voilà il m'a tout chargé je vais créer un calque pour le fond tant qu'à faire quand je vais créer un nouveau calque ici je vais mettre en bas hop et là vous pouvez le remplir où vous pouvez mettre une image au fond vous voyez moi je vais le remplir mais je vais le remplir après parce que d'abord là d'abord je vais faire image taille de la zone de travail et on va faire une zone de travail de 12000 pixels par 8000 pixels voilà on se en 3,5 ok et là on dézoom contrôle moins voilà là j'ai toutes mes images d'accord et maintenant vous pouvez attaquer alors je vais remplir le calque du fond édition remplir blanc par exemple voilà et ensuite pour chaque image ben vous allez décider ce que vous en faites celle là par exemple je vais la mettre là celle là je vais la mettre là celle là je vais la mettre là et ensuite si vous voulez tourner ben c'est simple il faut aller dans le menu transformation ici donc si je prends par exemple cette image édition transformation rotation et vous la tourner comme vous voulez tout simplement d'accord si vous voulez les passer une celle là par exemple je veux la passer alors je vais prendre l'autre ici et imaginons que celle là je veuille la passer en premier plan ben c'est simple je viens simplement la mettre au dessus donc je prends ici mon calque et je le déplace et au dessus de la première et donc la photo passe au dessus si je veux rajouter des bords et de l'ombre ben là ça va se trouver on clique ici et on fait option de fusion et là vous allez avoir ça vous l'avez déjà vu dans différents chapitres on va pouvoir aller faire un contour d'accord donc je vais faire un contour ici de couleur je ne sais pas vert vert comme ceci ok opacité plus grand à la voyez là j'ai la taille du contour plus ou moins grand il peut être intérieur il peut être extérieur ensuite on peut choisir ou pas ici mode de fusion je suis en normal ok donc voyez là j'ai fait mon contour directement si je veux une ombre c'est simple si je veux une ombre je vais faire une ombre portée voilà comme ça et là je vais aller définir mon ombre portée où est ce que je la mets je peux la mettre par exemple comme ça la distance la taille de l'ombre ici voyez on peut changer la taille de l'ombre voilà et vous allez faire tranquillement tout ça pour chaque image et vous allez pouvoir construire votre pêle-mêle donc c'est pas compliqué il faut juste bah avoir un peu une idée de comment vous voulez placer les choses et alors revenons à cette histoire de taille parce que là j'ai une image à 1,23 gigaoctets quand même donc c'est quelque chose assez gros maintenant comment je peux faire pour que ça soit plus petit donc là vous avez compris on met les images dans chaque calque on pour les mettre les placer l'une au dessus de l'autre on bouge simplement le calque pour les tourner on sélectionne une image par exemple celle là et on va dans édition transformation rotation d'accord je vais la tourner comme ça suite on fait retour chariot quand c'est terminé et si je rajoutais des bordures ou des ombres on va simplement ici clic droit option de fusion et là on peut rajouter des contours ou des ombres directement ici contour voilà j'ai rajouté un contour et ici je peux rajouter une ombre ok c'est pas beau mais c'est juste pour vous montrer revenons à cet aspect de taille comment pourrait faire autrement alors je vais faire annuler et je vais fermer mon photoshop non je ne veux pas enregistrer je vais revenir dans lightroom donc nous voilà de retour dans lightroom donc je reprends ces images là et là je vais faire exporter d'accord donc on va regarder un peu jeu j'exporte dans un dossier temps ça va très bien renommé en allez on va l'appeler tel mail tel mail allez quelque chose comme ça ensuite qu'est ce que j'ai ici vidéo non paramètres du fichier je vais prendre du jpeg je vais prendre une qualité 75 dans ces eaux là et c'est redimensionner parce que je vais mettre je sais pas 10 photos sur du a4 c'est pas la peine qu'elle fasse 4000 pixels de large en 1500 pixels ça sera largement suffisant nettet pour écran standard ici tout ce que vous voulez c'est pas très important je n'applique pas de filigrame et j'ouvre dans photoshop cc et je fais exporter donc il m'exporte 11 fichiers et va m'ouvrir les 11 fichiers dans photoshop voilà il m'ouvre les 11 fichiers ok maintenant comment remettre tout ça tous ces onges fichiers dans un seul fichier d'accord c'est ça qui est important puisque je veux que tout soit dans le fichier et là on va dans fichiers alors il faut que je trouve je crois que c'est dans script et ici j'ai quelque chose chargement des fichiers dans une pile ça doit être ça et là on a une fenêtre qui s'ouvre alors utiliser fichiers et là vous avez un truc s'appelle ajouter les fichiers ouverts voilà je viens de rajouter tous les fichiers ouverts et je fais ok et la photoshop me crée un fichier avec tous les fichiers à l'intérieur en fait il le fait à l'intérieur ici d'un nouveau truc qui s'appelle sans titre d'accord donc il m'a mis mes 11 photos donc vous retrouvez exactement avec la même chose qu'avant vous faites alors la différence est que vous voyez ici je suis à 89,5 mégaoctets je ne suis plus à 1,3 gigaoctets donc ça va être un peu plus simple et là de la même manière images taille de la zone de travail là évidemment 1500 par 1500 puisque c'était plus petit mais on va dire qu'on va faire quelque chose qui fait 6000 sur 3000 voilà ok pour voir un peu ce qui se passe voilà j'ai à nouveau mes photos ici ok et je peux de la même manière les bouger d'accord les mettre un peu où je veux je fais ma rotation transformation rotation libre ici je le bouge ok option de fusion alors pardon option de fusion ici option de fusion je rajoute pardon pas celui-là mais je rajoute mon contour ici qui est toujours là je rajoute mon nombre ça c'est des choses que je vous ai déjà montré voilà et puis vous créez votre pelle mail au fur et à mesure en mettant les images un peu où vous voulez et de la même manière si vous voulez passer celle-là devant celle-là bah il suffit de la bouger comme ça et la mettre au dessus vous voyez elle passe au dessus voilà la dernière donc solution pour faire le pelle mail c'est assez rapide vous partez de lightroom donc je vous rappelle vous partez de lightroom vous exportez en ouvrant sous photoshop et le point important c'est que dans photoshop vous avez fichiers ici et dans les scripts vous avez un truc qui s'appelle chargement des fichiers dans une pile et en faisant ajouter les fichiers ouverts vous ajoutez tous les documents vous devez enregistrer le document avant de pouvoir les fusionner oui ça c'est le dernier là que j'ai mis comme il n'est pas enregistré il veut pas le fusionner avec les autres voilà bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu que ça vous servira et c'est pas bien compliqué merci au revoir